Bonjour, c'est la pause estivale, de retour le 21 août. A bientôt ! Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur un nouvel épisode de Leadership. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques extraits d'un deuxième rapport qui est issu d'un projet de recherche que j'ai mené avec trois collègues, Suzanne Bongers, Pamina Götelmann et Björn Kaelin, entre les mois de mars-avril et juin 2020. L'idée était d'interviewer des personnes différentes, issues de milieux différents, pour voir quelle était leur réaction à la première vague de la pandémie Covid-19. A l'époque, aucun de nous n'était conscient que la deuxième allait être bien pire que la première, et je pense que, du coup, les éléments que je vais vous lire résonneront d'autant mieux par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vais donc vous lire quelques extraits de ce rapport et les commenter à la fin. Donc voici l'introduction. Notre attitude face à une normalité détruite est illustrée par l'art céramique séculaire Kintsugi. Note, c'est japonais. La rupture est un moment de notre vie. La réparation avec la couleur dorée montre la manière dont nous surmontons cet événement. Une citation de Leonard Cohen. Pourquoi avons-nous lancé ce projet? Trouverons-nous un moyen de faire les choses différemment à l'avenir? Comment rompre avec les traditions les schémas ancrés? Comment expérimenter sans être dépassé par la résistance? Comment préserver son humanité en testant nos limites? Ces questions sont notre motivation à échanger régulièrement avec des personnes qui nous inspirent. Nous sommes conscients que notre sélection n'est ni représentative ni complète. La diversité est nécessaire car elle nous ouvre les yeux sur des solutions nouvelles et inattendues. Nous avons rapidement pris conscience que nous devions poser ces questions sur une plus longue période, peut-être davantage sous forme de dialogue que d'interview. Revenons à Leonard Cohen qui nous interpelle. Forget your perfect offering. There's a crack in everything. Nous voulons suivre la lumière qui pénètre les fissures et les crevasses sans prétendre avoir une réponse définitive ni proposer une réparation. Les médias regourgent de réponses, d'analyses, de chiffres et de statistiques. Cela ne correspond cependant pas à l'ensemble de la réalité. Naissance d'un espace de réflexion. La série d'interviews a été initialement conçue dans l'idée de découvrir ce que les gens perçoivent et vivent dans leurs organisations, entreprises et institutions. Comment la crise se reflète-t-elle dans leur manière de fonctionner? Comment vivent-ils les changements et mesures soudaines dont l'ampleur était encore inimaginable il y a peu de temps? Dans quelle mesure les interdépendances entre culture, personnalité, objectif, structure et processus sont-elles visibles? Au cours des interviews, il s'est révélé que les questions offraient un espace de réflexion à certains des interlocuteurs. Un espace dans lequel ils pouvaient laisser court à leur pensée et réfléchir sur la situation en dehors de leur organisation et réfléchir sur ce qu'ils ont observé en eux-mêmes, dans leurs employés, leurs partenaires commerciaux, leurs clients et dans leur environnement personnel. Voilà l'introduction au projet et donc aujourd'hui nous allons aborder le premier chapitre. Chapitre 1. Réflexion sur nous-mêmes Selon le professeur Dirk Matten, professeur de Corporate Social Responsibility à Toronto, Université de New York, nous ressentons et prenons à nouveau conscience du fait que nous dépendons les uns des autres et que malgré la distance sociale, nous sommes connectés et responsables les uns des autres et que nous ne pouvons pas y échapper. En quoi cette connexion est-elle constructive, permet-elle le renouveau et la croissance? Ou en quoi est-elle destructrice, mortelle, menaçante et pathogène? Est-ce qu'elle crée pour les uns un gain et pour les autres une perte? L'interdépendance mutuelle et l'importance du contexte des phénomènes sont connus et discutés depuis longtemps dans la théorie générale des systèmes. La nature rend parfois ces phénomènes clairement visibles, mais ils restent la plupart du temps invisibles. Ce qui est nouveau dans cette crise, c'est qu'elle touche le monde entier. Le lien entre la biologie, la santé, l'économie, l'éducation, la culture, les systèmes politiques, l'art, la nutrition et bien d'autres encore devient désormais évident. Il n'y a ni région ni domaine dans lequel on puisse ignorer la pandémie. Nous ne pouvons donc plus agir indépendamment les uns des autres. Cette illusion est terminée. Dans cette crise, ne sommes-nous pas rejetés sur nous-mêmes en tant qu'individus? Qui suis-je et qui veux-je être? Comment façonner ma vie? Dans quelle mesure puis-je choisir librement? Ces questions sont adressées dans la même mesure aux organisations et aux entreprises. Qui sommes-nous et que voulons-nous être? Quel est notre but? À quoi servons-nous? Guérir des gens, réduire la maladie, donner une vie agréable, maximiser nos profits? Et aussi aux institutions religieuses et politiques. Quelle est notre raison d'être? Les gens ont-ils encore besoin de nous et si oui, dans quelle mesure? Il est temps de réfléchir ensemble. Parfois, dans nos rôles, mais surtout en tant qu'être humain. Réfléchir ensemble pour déterminer quelles sont les institutions dont nous avons besoin. Quel est leur rôle? Et quel est le nôtre? C'est la fin de ce chapitre 1 de notre rapport, réflexion sur nous-mêmes. Vous voyez que les gens que nous avons interviewés, en fait, ont réagi de manière très personnelle. Très philosophique, on pourrait dire, finalement. Toutes ces questions posées sur la signification de nos vies, nos existences, peut paraître un tout petit peu tiré par les cheveux. Mais quand vous vous y réfléchissez bien, cette pandémie change beaucoup de choses sur notre manière de voir les choses, le monde. Est-ce qu'on peut encore voyager autant qu'avant? Est-ce qu'on peut encore fêter autant qu'avant? Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est nécessaire? Sur quoi dois-je me concentrer? Et donc, toutes ces questions, nous les proposons dans un espace de réflexion qu'on a appelé Room to Think. Et nous allons d'ailleurs bientôt proposer, vraisemblablement pour la fin du mois de novembre 2020. Donc, si vous écoutez ce podcast plus tard, eh bien, peut-être que nous aurons l'occasion d'organiser un deuxième événement. Mais nous organisons une web conférence, une réunion en ligne, pour pouvoir discuter dans un espace de clarté, que nous voulons de clarté, de sérénité, de calme, discuter de toutes ces choses. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Nous organiserons peut-être du coup un deuxième événement. Voilà, c'est la fin de cet épisode pour cette première partie Room to Think. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada